Musique Gloire à Dieu Barcawenam Alléluia Amen Quelle joie d'être dans la première église de l'Assemblée de Dieu L'église mère, l'église père Des Assemblées de Dieu du Burkina Faso C'est une grâce Je voudrais dire merci au docteur Badiel Qui est le pasteur principal de cette église Et son épouse et tout le corps pastoral Les anciens et toute l'église De m'avoir invité Ils m'ont donné ce privilège Et cette grâce de m'adresser à vous Par rapport à la mission Oui, je suis pasteur Jean Caboret Et je viens de la région de Koutougou Et quand je vais m'exprimer à mourir Vous allez sentir par mon accent Que je suis de la région de Koutougou Nous irons et nous allons revenir Que Dieu vous bénisse Amen Amen Merci beaucoup pasteur Gloire à Dieu Nous sommes allés au Niger En octobre 90 Il n'y avait aucune église d'Assemblée de Dieu là Il y avait deux couples de Burkina Qui sont là-bas Qui fréquentaient l'église Dans les autres églises évangéliques Qui étaient là Et c'est avec eux que nous avons commencé l'évangélisation Dieu a béni l'oeuvre Et à mon retour en 2006 On avait plus de 30 églises bâties sur leur propre terrain Et on avait plus d'une quarantaine de pasteurs Et nous bénissons le Seigneur Si cette oeuvre a pu se faire C'est grâce à vos prières Alors la mission c'est le cœur de Dieu C'est la priorité des priorités de Dieu Le salut d'une âme Est si cher au Seigneur Dieu Jusqu'à ce que Dieu a payé Par la vie de son fils Jésus-Christ Pour que nous soyons sauvés Je vous propose une lecture dans Luc le chapitre 15 A partir du verset 4 Pile à nous Ce 5 anniversaire nace Quel homme d'entre vous S'il a 100 brebis Et qu'il en perd une Ne laisse les 99 autres Dans le désert Pour aller après celle Qui est perdue Jusqu'à ce qu'il la retrouve Lorsqu'il l'a retrouvé Il la met avec joie Sur ses épaules Et de retour à la maison Il appelle ses amis et ses voisins Et leur dit Réjouissez-vous avec moi Car j'ai retrouvé ma brebis Qui était perdue De même C'est Jésus qui parle De même Je vous le dis Il y aura plus de joie Dans le ciel Qu'à un seul pécheur Qui se repent Que pour 99 Justes qui n'ont pas besoin De repentance Ou quelle femme Si elle a 10 drames Et qu'elle en perd une N'allume une lampe Ne balaie la maison Et ne cherche avec soin Jusqu'à ce qu'elle la retrouve Lorsqu'elle l'a retrouvé Elle appelle ses amis Et ses voisins Et ses voisines Et dit Réjouissez-vous avec moi Car j'ai retrouvé la drame Que j'avais perdue De même Je vous le dis Il y a de la joie Devant les anges de Dieu Pour un seul pécheur Qui se repent Amen Jusqu'à ce que j'avais Pour un autre Pour un autre Et on peut dire Que j'avais vu Que j'avais vu Et qu'il y avait Et qu'il y avait Et qu'il y avait Une autre Sous-titrage Et qu'il y avait Pour que j'avais Jusqu'à ce que j'avais Amen. Amen. Il dit qu'il y a plus de joie dans le ciel quand un seul pécheur se repart. Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repart. Ça veut dire quelqu'un qui revient, quitte le pécheur et vient à Jésus. Qui quitte la ténèbre qui vient à la lumière de Christ. Qui quitte la mort, l'état du pécheur et du pécheur et vient à Christ, devient enfant de Dieu, l'état de la vie. Vous et moi, soyons des gens qui provoquent la joie dans le ciel. Nous devons être ceux-là qui devons nous lever pour travailler afin que nous gagnions beaucoup d'âmes pour Jésus. Quand une seule âme se convertit, un seul pécheur se convertit. Il dit qu'il y a de la joie au ciel. Les anges de Dieu chantent de joie. Si chacun entre en soi-même. Le jour de ma conversion. Le ciel est tremblé. Les chorales au ciel ont chanté. Vous savez quand l'ange est venu dire aux bergers. Aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né sauveur. La Bible dit qu'il est descendu d'une multitude d'armes célestes. Ce joyeux à l'ange. Et ils ont chanté. Ils ont loué Dieu. Ils ont béni Dieu. C'est pourquoi vous et moi, quand nous travaillons à ce que les âmes soient sauvées, il y a de la joie au ciel. Il y a de la joie sur la terre. Et nous-mêmes, nous avons de la joie. Chacun de nous a fait l'expérience. Quand tu sors pour évangéliser. Et tu gagnes une âme à Jésus. Tu débordes de joie. Tu sais même d'où vient cette joie. C'est la joie du Saint-Esprit. Nous sommes en connection avec le ciel. Et au ciel, il y a la joie. Parce que quelqu'un a quitté l'éternité. Et est venu à la lumière. Quelqu'un a quitté la mort. Et est revenu à la vie éternelle. Le péché a avilé l'homme. A retardé l'homme. A aliené l'homme. A corrompu l'homme. Mais c'est le sang de Jésus. Qui peut sauver l'homme corrompu. C'est Jésus seul. Qui a donné sa vie. Pour sauver les pécheurs. C'est pourquoi mes frères et soeurs. Nous devons nous réjouir d'être sauvés. Mais ce n'est pas fini. Mais nous devons savoir que nous sommes sauvés pour un but. Sauvés pour un travail. Un jour, le mois passé. Je me posais des questions. Je pensais à mes collègues, pasteurs. Nous sommes sortis de l'école biblique. En décembre 1976. Beaucoup de mes professionnels sont déjà partis. Beaucoup de gens que j'ai connus, nous ont dévancés. Je me suis posé, pourquoi je vis encore ? Le Seigneur a permis que je vive encore aujourd'hui. Le Seigneur a permis que c'est pour un but. C'est pour le salut des âmes. C'est pour que je sois utile à son heure. Que je sois le sel de la terre et la lumière. Donc, si nous vivons, mes frères et soeurs. C'est pour faire quelque chose. C'est pour accomplir le but de Dieu. Dieu nous a, en nous sauvant, Il nous a honorés. Dans 2 Corinthiens 5, 17 à 21. Je vais paraphraser. Il dit que Dieu nous a réconciliés avec lui par Christ. Et cela vient de Dieu. Et s'il nous a réconciliés avec Christ, c'est pour un but. Il nous a donné donc l'oeuvre de la réconciliation. Cela veut dire, nous faisons ambassadeur pour Christ. Nous sommes donc des témoins de Christ. Nous devons être des vrais témoins de Christ. Travailler dans le sens, donc, de recevoir les récompenses. Donc, Dieu nous a honorés. En nous associant à son ministère. Vous et moi, c'est un honneur que Dieu nous a fait. C'est une grâce que Dieu nous a faite. Qu'est-ce que nous faisons de ce honneur? Qu'est-ce que je fais de cette grâce-là? C'est pourquoi vous et moi, alors, Christ, quand il partait, il a dit, aller partout à la fête de toutes les nations des disciples. Il dit dans Jean 20, 21 comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie aller pour écher la bonne nouvelle. C'est pourquoi nous devons prendre conscience que notre temps c'est maintenant. Que le temps de Dieu c'est maintenant. Ce n'est pas demain. Papa Joseph qui a dirigé cette église pendant plusieurs années. Lui, il a eu son temps. Il a travaillé. Mais maintenant, c'est notre temps. Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Qu'est-ce que je fais de mon temps? Il a un chronique, le verset 12, le chapitre 12. Selon les versions, soit le verset 32 ou le verset 33. Il dit que le fils d'Isaacar ayant l'intelligence de temps. pour savoir ce que Israël devait faire. C'est-à-dire, ils avaient la connaissance et le discernement du temps pour connaître ce qu'ils doivent faire. Comme le responsable de la vie parlait ici, c'est notre temps. Si nous laissons le temps, nous néglisons notre temps. Si nous n'occupons pas de notre temps pour les choses de Dieu, le monde va prendre nos enfants. Je suis allé en Soeur en 2004 pour représenter le Niger en tant que président de l'Assemblée de l'Assemblée du Dieu du Niger. Le missionnaire qui me conduisait, nous sommes allés dans une église. Ils ont vendu le sous-sol de l'église. Ils ont déjà vendu la maison du pasteur. Et il reste quelques vieux et quelques vieilles qui sont là. Il m'a dit que si ces vieux et ces vieilles meurent, l'église sera fermée. L'église n'est pas une cotise. L'église n'est pas une cotise. Mais frères et sœurs, nous devons prendre conscience que nos pères nous ont légué le feu de Dieu. Ils nous ont donné le message de l'Évangile dans son authenticité. Dans toute sa puissance qui transforme, qui régénère et qui donne la vie. Et nous devons communiquer cela à nos enfants, à nos petits-enfants. C'est pourquoi nous devons prendre l'exemple des enfants d'Izakar. Priez pour que Dieu ouvre notre intelligence pour que nous puissions connaître les temps de Dieu. Et c'est maintenant que je dois agir. c'est maintenant que je dois travailler. Le temps viendra. Même si je vais travailler ça serait trop tard. C'est pourquoi ton temps c'est maintenant mon temps. C'est maintenant que je dois travailler. qu'il n'est pas venu. Et ils ont laissé chômeur de travail pendant 16 ans. Et l'âge est venu il est dit Voyez votre comportement. Alors le Seigneur a envoyé le jugement la sécheresse et toutes sortes de jugements contre eux. Mais les responsables religieux et le gouverneur et le grand sacrificateur ont pris conscience. Ils ont obéi. et la Bible dit Dieu a ouvert l'esprit de Jehojada et de Josué et l'esprit de tout le peuple et ils se sont levés et se sont mis à reconstruire l'église Vous et moi Écoutez Quand je préparais à une heure du matin je préparais ce message Le Seigneur m'a parlé Toi-même là Tu veux aller presser pour que les gens donnent, se lèvent Combien de toi tu vas donner Il faut mettre un autre temps Il faut mettre Il faut mettre un autre temps Il faut mettre C'est comme ça C'est comme on le dit L'épée tranche d'abord ça gagne son fourreau avant de couper Ce que j'ai l'habitude de donner pour les journées missionnaires J'ai remis à ma femme plus de cinq fois et moi-même ce que je vais mettre ici je ne veux pas vous dire Tout ce que nous pouvons faire pour notre vie construire acheter des moyens de déplacement c'est des choses légitimes c'est vrai Mais nous allons laisser tout ça ici Mais un jour viendra mon frère ma soeur Tu vas te présenter devant Dieu Je vais me présenter devant Dieu et le Seigneur et le Seigneur va me demander qu'est-ce que tu as fait de ta vie de ta puissance de tes ressources de ta connaissance de tes compétences Quand tu fais regardez les gens qui investissent dans la politique Les gens y mettent y mettent mais après tout tout reste ici oui et perd tout Mais nous quand nous investissons pour le Seigneur nous investissons au ciel Amen Amen Amina Ces cinq mots-là je crois de tout mon cœur qu'après le culte le Seigneur est en train de toucher des hommes et des femmes ils vont dire passeurs même si c'est plus que ça nous sommes prêts nous allons donner Amen Amina Amina Il faut qu'on s'investisse C'est le temps Le temps est venu Le temps de Dieu que nous devons agir Quand nous lisons dans l'Ecclesiaste Le chapitre 11 Verset 4 à 6 Verset 1 Nous allons lire ce verset Nous allons lire ce verset Si vous pouvez lire 900 gouttes sovraux nous avons un goutte pas fié La 900 gouttes savole nous avons un goutte pas fié Aya oua faussin que mi sovraux sont tous nous avons un goutte l'haut nous avons un goutte à travers le chapitre 12 pour vous dire l'hautomien nous allons dire que nous devons l'hautomien nous avons un goutte de l'hautomien et nous allons dire que nous allons dire que nous devons dire qu'on se trouve Alors celui qui observe, vous voyez, celui qui observe le vent, ne sème point. Celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Maintenant c'est la saison de pluie. Si tu observes seulement le vent, en train de parler, de parler, et tu ne sèmes pas. Tu observes les nuages. Aujourd'hui la pluie c'est pareil, tu ne sèmes pas et tu ne réconceras pas. Ce que Dieu va faire, on ne peut pas tout connaître. Ce qu'il faut faire, la Bible nous encourage. Nous devons semer le matin. Semer le soir. Tu ne sais pas quelle semence va réussir. C'est-à-dire, tous les deux peuvent réussir. Nous devons être donc actifs. Semer tout moment. Paul a dit à Timothée. Prêche l'évangile. En toute occasion favorable ou non. Ça veut dire, quand Dieu me donne l'occasion. Il nous donne toutes les occasions. Saisissons toutes les occasions chaque jour. Pour parler de Jésus. Saisissons toutes les occasions chaque jour. Pour donner pour la mission. Et quand nous donnons. C'est sûr, Dieu bénit. Cela est réel. Et si nous avons pu faire 16 ans au Niger. Si nous avons pu établir l'église d'Assemblée de Dieu. Établir des écoles. Où des gens sont sauvés. Au travers de toutes ces oeuvres. C'est grâce à vos prières. Grâce à votre soutien. Mes frères et soeurs. Nous devons travailler plus que nos parents. Parce que le temps de nos parents. Ils n'avaient pas la facilité que nous avons aujourd'hui. Ils n'avaient pas l'argent dont nous avons aujourd'hui. Nous avons plus d'opportunités. Nous avons plus d'argent aujourd'hui. Dieu a béni l'église. Amen. En 1975. Alors il voulait enlever les costras de l'ancienne église de Koutoukou. Et mettre des fenêtres. Une seule personne dit c'est moi qui va mettre. Les gens disent non. On ne va pas te laisser mettre prendre toute la bénédiction. Chacun va y mettre. Ça veut dire. L'oeuvre de Dieu. Nous devons nous lever. Nous sommes allés à Comasi. Nous sommes allés à Comasi. À l'église de Koutoukou pour une conférence. Le centre de conférence de l'église de Koutoukou. À Accra. Là, Accra tient pour la centre de conférence à Bébé. Là où nous avons fait la conférence, c'est comme le palais des sports. C'est comme le palais des sports. Mais il y a trois ou cinq personnes qui ont construit cela. C'est un chrétien qui a acheté le terrain, qui a fait tous les papiers et qui a donné à l'église. Ça coûte des millions. C'est nous qui avons amené l'évangile au Ghana. Mais il nous dépasse aujourd'hui en toutes choses. C'est nous qui avons pris les Ivoiriens. Aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, en mission, nous sommes en arrière. Nous n'avons que 62 missionnaires. La Côte d'Ivoire a sa et quelques missionnaires. Ils ont pris le feu chez nous, mais ils nous dépassent. Hé! Hé! Église mère de l'Assemblée de Dieu de Boutina Faso. Hé! Assemblée de Dieu de Yaba à Louza. Ha! Hé! Quand on est mère, on a beaucoup de responsabilités. Ce qui est une femme, c'est une femme, c'est une femme. Quand on est mère, vous avez donné de belles exemples. Vous avez donné de belles exemples. Et vous avez fait beaucoup pour la mission. Mais nous devons faire beaucoup plus, beaucoup plus, beaucoup plus. La tente sera de même, et le temps qu'on se lève pour semer. Pour gagner beaucoup d'armes. Les missionnaires ont besoin de notre soutien. Les missionnaires ont besoin de notre soutien. Les missionnaires ont besoin de notre soutien. En tant qu'ancien missionnaire. Même si il y a des missionnaires, si je regarde la vie de nos missionnaires aujourd'hui. Même si je regarde la vie de nos missionnaires aujourd'hui. En comparant aux autres missionnaires. Je ne sais pas si je regarde la missionnaire dans ma table. Ah! Hé! Je ne sais pas si je regarde la mission. Quand on était au Niger. Même moi, au Niger. Il y a un enfant d'un missionnaire qui souffrait de la dysenterie. Le siège lui a donné 72 heures et vire vers l'enfant aux Etats-Unis. Le siège a pris à la rame de table. Le siège a pris à la rame de table. Le siège a pris à la rame de table. Le siège a pris une dysenterie. À cause de cela, à 72 heures. En plus, il y a un des membres qui ne sont pas la réputation. Il y a un des membres qui ne sont pas les membres. L'enfant et sa maman ont été évacués aux Etats-Unis pour se faire soigner. Pourquoi? Parce qu'elles se sont bien organisées. Il y a des gens. Il y a des gens en pays. Quand on était au Niger. Même moi, au Niger. les terroristes ont attaqué un de nos missionnaires américains ils ont cassé sa jambe la jambe a coûté plus de demi milliard pour les soins et ça n'est pas le liquide plus de demi milliard pour les soins nous ne voulons pas les imiter dieu les demandera selon les moyens mais nous africains burkina faso nous devons faire quand même le minimum en gombo toa n'est pas un zémi un bâton de l'igri on n'a pas d'être pas mentale et ton l'antale boulot m'a battu ton tome et à l'entour de tous les fonds on n'a pas d'un bieta dieu nous regardent dieu compte sur nous pour que l'évangile avance et je crois la mme tiède que vous faites un effort et ainsi tu m'ont ordre d'amna mais la gouguin on doit compter 100 sur 100 de chaque personne tous les membres de l'église qui soutiennent la mission avec quelque chose qu'aura pour un tournée tout le monde recouvre enfin pour tenez une épine il pourtant est sérieux n'est pas fin tout le monde est sérieux comme sous la mission il a mes frères et sœurs mais vous parlez de moi pas dieu compte sur nous oui n'am tir ma l'église d'assemblée de dieu compte sur l'assemblée de dieu on doit tirer la vima pour envoyer des missionnaires pour soutenir les missionnaires pour leur donner donc les moyens les minimums afin que l'oeuvre avance alors quand nous lisons un thessaloniciens le chapitre 2 verset 19 à 20 pour dire que les thessaloniciens sont leur gloire et leur joie au ciel si tu donnes tes 100 francs tes 500 francs tes 1000 francs tes 10 000 francs quelle qu'en soit la somme que tu donnes une âme sera sauvée ça va provoquer la joie au ciel la boncourt n'a dit un petit sous nosînes arzana à ton arrivée au ciel à mon arrivée au ciel il sera ta gloire cette âme sera ta gloire cette âme sera ta grande joie cette âme sera ta couronne de gloire nous devons travailler il y a les couronnes de joie de vie qui nous ont réservées au ciel mais même sur cette terre le Seigneur va multiplier ce que nous faisons le Seigneur va multiplier ce que nous faisons que Dieu nous aide frères et sœurs afin que nous prenons conscience que le salut d'une âme c'est la priorité de Dieu ça va droit au cœur de Dieu ça préoccupe Dieu ça doit nous préoccuper nous tous on ne peut pas aller sur le champ missionnaire mais quand on soutient nous allons par les pieds et les mains il y a tant d'années de nous indigniver nos prières notre soutien financier et nos conseils sont un grand soutien pour les missionnaires mes frères et sœurs déjà une équipe est partie visiter un missionnaire intérieur et il y avait un cours d'eau qui bloqua il ne pouvait pas arriver alors sur la mission là où le missionnaire se trouve sur l'église et ils ont dit aux missionnaires nous allons te déposer tout ici et vont amener des dons ils ont dit si vous ne pouvez pas arriver chez moi là où il y a l'église repartir avec vous c'est bien le missionnaire qui a dit il doit faire un détour de moins dix kilomètres pour arriver sur le missionnaire ils ont accepté faire le détour gloire à Dieu gloire à Dieu gloire à Dieu mes frères une âme le verset que j'ai lu j'ai compris ça au Niger l'amour des âmes quand on sort pour évangéliser et que quelqu'un et que quelqu'un me dit je vais d'abord s'il t'écoute gloire à Dieu si tu l'invites à venir tu veux venir écouter le message à l'église gloire à Dieu demain matin je sors souvent pour aller à 5 kilomètres à 6 kilomètres à 7 kilomètres prendre quelqu'un qui m'a promis va venir au culte pour l'amener pas de convention d'abord hein écouter l'évangile tu vas l'amener tu vas écouter le message si tu n'as pas le temps pour l'amener tu vas lui donner l'argent de Tarsis qu'il retourne s'il revient demain gloire à Dieu tout ce qu'il comprenne il se convertisse l'amour des âmes nous devons avoir l'amour pour les perdus nous devons avoir à coeur le salut des âmes et nous devons donner investir toutes nos forces pour le salut des âmes 6 affaires c'est pas un investissement à perte mais un investissement gagnant gagnant avec Dieu mettez-lui à l'épreuve c'est tout c'est lui qui dit mettez-moi à l'épreuve et voir si je n'ouvre pas les écrits des cieux sur vous et ça je n'ouvre pas les écrits des cieux sur vous et ça je n'ouvre pas les écrits des cieux sur vous que Dieu vous bénisse Amen 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 Sous-titrage ST' 501